Un Canadien sur 25 vit avec une maladie cardiaque. La plupart d'entre eux sont suivis par un médecin et reçoivent un traitement. Cinq Canadiens sur 25 vivent avec une maladie mentale. Moins de la moitié d'entre eux consultent un professionnel de la santé à ce sujet. La maladie mentale est une affection qui touche le cerveau, et non une faiblesse de caractère ou une maladie imaginaire. Elle touche à la fois les enfants, les adultes et les personnes âgées, et personne n'est à l'abri de la maladie mentale. Il nous arrive tous de nous sentir tristes, angoissés ou fatigués. Parfois, nous pensons que nous pouvons affronter seuls ces mauvaises journées. Mais comment savoir quand demander de l'aide? Si ce vague à l'âme dure plus de deux semaines, et si votre travail vous pèse et que vous appréciez moins la compagnie de vos amis et des membres de votre famille, vous devriez consulter un médecin. Les signes de dépression et d'anxiété, les deux principales formes de troubles mentaux, sont le manque ou l'excès de sommeil, la fatigue, une modification du poids, une perte d'intérêt pour les activités préférées, des difficultés de concentration, un sentiment de désespoir et d'inutilité, ainsi que des pensées suicidaires ou des pensées d'actes autodestructeurs, un état de tristesse ou d'anxiété persistant, une consommation abusive d'alcool ou d'autres substances, et des douleurs inexpliquées. Votre médecin pourrait vous proposer un traitement médicamenteux, des séances de counseling ou de psychothérapie, la participation à un groupe de soutien, le recours à la méditation et l'adoption d'une saine alimentation et la pratique d'activités physiques. Avec un traitement et du soutien continu, vous pouvez vous rétablir et mener une vie saine et active. Mais avant tout, il faut demander de l'aide.